bon petite vidéo de travail bonjour à tous donc on va voir les problèmes si le hook est bloqué donc si le hook il est bloqué on monte en tête donc on simule un petit peu ça aujourd'hui on monte en tête si on arrive donc là à enlever la voile au préalable on va travailler sans voile donc là mon hook est bloqué donc on vérifie que la drisse elle soit bien elle soit bien molle ce qu'on peut faire dans un premier temps c'est essayer de sortir la drisse par son bone en dessous regardez comme ça parce que si jamais la drisse a bourré c'est elle qui peut peut-être venir bloquer le verrou rotatif et donc là à ce moment là on peut essayer donc de tout simplement tout simplement venir mettre en compression le système à la main comme ça tac donc là j'ai réussi à le dé-hooker ok ça descend maintenant je vais le je vais le re-hooker voilà donc supposons supposons que c'est pas ça le problème donc je le re-hook voilà supposons que le problème n'est pas n'est pas dans la drisse donc là j'ai enlevé ma drisse j'ai pas réussi à le faire à la main dans ce cas là on va pouvoir le on va pouvoir le démonter en enlevant le capot donc on a une clé clé à laine on vient démonter donc on vient dévisser les trois petites vis à laine donc là on est en tête de mât donc éventuellement on a un saut en dessous enfin voilà on prend les précautions qu'il faut voilà ok donc à ce moment là le capot donc le hook il est toujours ok il est toujours bloqué donc on a bien vérifié encore une fois la drisse elle est molle le capot du coup je peux le monter je peux le monter jusqu'au bah jusqu'à là où je peux en fait donc là en l'occurrence j'ai un petit lashing mais si là sur le bateau on a un plus gros lashing on risque d'être bloqué à cet endroit là une fois que ça c'est fait on a accès aux élastiques donc les élastiques qui servent à ce que les morts viennent accrocher la partie fixe donc là là moi j'ai la petite clé à laine donc je vais venir prendre les élastiques et les chasser donc là je les passe sur la partie du dessus la partie du dessous c'est possible aussi mais ça risque de venir bloquer l'élastique c'est plus facile sur le dessus tac une fois que ça c'est fait je peux avoir accès aux dents donc là les dents on est quand même sous pression donc c'est peut-être un petit peu difficile donc moi la petite astuce c'est d'essayer de monter légèrement le hook et comme il monte légèrement vous voyez la dent elle ressort tac voilà donc là la dent j'en ai sorti une donc on la met dans le seau et je sors la deuxième et enfin je sors la troisième donc là c'est sûr que si j'ai encore la voie à la poste le plus facile c'est quand même d'avoir un raban ou quelque chose qui vienne reprendre la tension parce que là à un moment donné si ça tient que sur une dent ça peut être problématique donc voilà donc j'ai les trois dents dans le seau et à ce moment là il n'y a plus rien qui tient la partie mobile et donc là je peux déhooker enfin je peux descendre le produit à ce moment là on peut déjà vérifier avant de redescendre que la partie mobile donc il n'y a rien de mécanique sur la partie mobile bien vérifier qu'il y ait bien du il y ait bien le degré de liberté suffisant au niveau de la partie mobile d'accord voilà et éventuellement on peut checker aussi le réa de driss mais c'est pas lui qui va jouer sur le hookage et déhookage voilà nous voilà arrivés au pied du mât donc là on va pouvoir désolidariser la partie hukémérillon de sa driss donc comme tout à l'heure il suffit simplement de venir récupérer le la driss avec son bone voilà et donc j'enlève le bone donc ici le bone je n'ai pas relié avec un avec un petit bout de de garcette ou de fil à surlier mais généralement sur les bateaux on a juste à couper et on enlève donc le petit bone de son de l'épissure d'inéma ensuite j'enlève tout comme ça tac et voilà on va aller démonter ça ensemble donc nous voilà rendu à l'atelier ou éventuellement à l'intérieur du bateau puisqu'on vient de descendre du mât donc on a bien notre hook et mérillon la partie fixe est restée en tête de mât les petits joints élastiques qui serrent les dents les trois dents les trois vis qui tiennent le capot et le petit bone donc le hook et mérillon on peut tout de suite vérifier qu'il n'y ait pas de problème en rotation donc là vraisemblablement on n'a pas de problème pas de point dur on récupère donc à l'intérieur on a le système le mécanisme de verrouillage qui est le verrou rotatif donc dans un premier temps on peut directement vérifier donc que ce verrou rotatif là donc il a un petit peu de graisse pas trop pour ne pas avoir les impuretés venir se coller dessus on peut tout de suite vérifier si il fait bien son travail c'est à dire une compression max je relâche il a fait son petit quart de tour une compression max je suis à fond je suis déhooké je relâche le meilleur des tests pour ça c'est je me mets à plat sur quelque chose de dur et je viens exercer avec la paume de ma main voilà pression constante et on vérifie qu'il n'y a pas de problème on peut faire l'exercice plusieurs fois donc là mon verrou rotatif il est nickel ensuite on peut vérifier les joints donc qui sont des élastiques on peut vérifier qu'il n'y a pas d'accroche pas de petite amorce de rupture que l'élastique joue bien son rôle donc un et deux donc on fait ça la même chose on regarde il n'y a pas de craquelure là mes joints sont nickel et enfin les dents donc les dents il suffit simplement de les vérifier ou on peut regarder s'il n'y a pas eu d'amorce pareil ou de petits plats occasionnés par le point fixe donc là j'ai un point fixe juste pour vous montrer donc l'idée c'est que la dent en fait quand elle rentre tac elles viennent mordre comme ça et quand on déhook elle vient accrocher la partie qui est mobile et ça déhook tout simplement donc là on voit que les dents sont effectivement neufs il n'y a pas de problème voilà maintenant le remontage très simple le verrou rotatif on le met dans le fût dans le fût de l'hémirillon donc dans le bon sens c'est bien le sens où je vais venir hooker et déhooker tac ensuite on met les dents une deux qui sont légèrement graissés trois voilà et on vient remettre le petit élastique un et deux voilà 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 donc à ce moment là on peut simplement vérifier que les trois dents n'ont pas n'ont aucun blocage si jamais la surface était un peu abîmée on aurait un petit blocage un petit cran donc là on voit bien que les dents reviennent bien on voit bien que les dents sont parfaitement entre guillemets symétriques voilà et ensuite je peux remonter mon capot donc là je vous ai fait un montage en fait sur un cas qui arrive souvent on voit que les driss avec les épissures elles sont peut-être un peu trop trop grosses et ça ça peut être problématique pour le verrou donc on le voit parce que le verrou déjà il est hyper vous voyez il glisse pas du tout dessus et on le voit aussi parce que la drisse en fait comme ça glisse pas la drisse elle peut venir faire ce qu'on appelle accordéon et le problème de ça c'est si jamais donc on est sur ce phénomène d'accordéon quand je vais venir donc drisser ma voile en fait ça va bourrer et du coup comme ça bourre en fait le verrou rotatif ben vous voyez il ne peut pas faire son petit quart de tour et du coup là je n'arrive pas à hooker et déhooker en fait c'est donc là j'ai réussi parce que j'ai les doigts dessus mais en fait on voit vraiment que la drisse elle bourre à l'intérieur donc comme ça et donc on ne peut pas venir actionner le hook et ça on le voit facilement après parce qu'on voit que les drisses elles sont extrêmement boursouflées comme ceci donc là je suis un cas extrême j'ai volontairement pris un dynéma très important pour vous montrer le phénomène de bourrage et donc d'accordéon à l'intérieur du du verrou rotatif ce qui vous voyez là je n'arrive plus à le faire tourner avec la compression de mes doigts là je n'arrive plus à le faire tourner et en fait on est sur ce phénomène de bourrage voilà et après on le voit très très bien donc quand je vais forcer un petit peu là pour le sortir vous voyez on voit très bien que le dynéma là il est tout boursouflé tout pincé donc il a bourré à l'intérieur du verrou rotatif ça c'est une des causes extrêmement importante d'un problème de hookage et de hookage donc là du coup en enlevant donc en enlevant mon verrou vous voyez là je suis arrivé sur le dynéma où là on est extrêmement libre là j'ai aucun problème de bourrage et de bourrage de dynéma et si je refais le même exercice je le fais bourré exprès et bien là vous voyez mon verrou il fonctionne il fonctionne bien voilà donc pour terminer donc le remontage de mon hook donc là j'ai pris en atelier j'ai pris donc une autre partie fixe pour vous montrer donc avant de remettre le capot le mérillon arrive sur la partie fixe et donc il suffit simplement de venir en compression maximum comme ça là je ne peux plus monter la partie basse dans la partie haute je relâche je suis hooké et donc le de hookage se fait en exerçant donc la tension dans la drisse qui passe ici et donc en remettant le système en compression maximum vous voyez là je ne peux plus aller plus loin et donc là le hook est déhooké tout simplement donc là on a bien vu les dents venir donc sur la partie fixe mordre la partie fixe et quand j'ai réexercé la quand j'ai remis le système en compression j'ai mis les dents sur la partie mobile ça descend et donc tout c'est joué avec le petit verrou rotatif qui a joué sur la distance voilà donc je termine mon montage on remet donc le capot qui est relié donc avec 3 vis donc dans les filetages prévus à cet effet tac donc voilà pour le démontage et le remontage du hook 4 points de vérification importante la première les élastiques jointoriques sur les côtés la seconde l'état des dents qu'il n'y ait pas des imperfections ou des dommages la troisième le verrou rotatif vérifier donc son bon jeu fonctionnel et son aspect ressort stylobique et enfin la quatrième checker la drisse sur l'aspect bourrage j'espère que cette vidéo vous a plu si ça n'a pas été suffisamment clair n'hésitez pas à nous contacter à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt en